Je suis venu sauver la reine. Vous pouvez m'aider. Nous sommes venus sauver la reine. Vous pouvez nous aider. Anakin, non ! Cours, Anakin ! Dis-leur de décoller ! Votre Altesse, je suis venu vous escorter. Votre Altesse, nous sommes venus vous escorter. Par ici. Tu sais te battre, padawan ? Je comprends les éloges de Qui-Gon à ton sujet. Pendant notre détention, Maître Kos et moi avons localisé une usine de production à grande échelle, en plus de la mine de Korthos découverte par Obi-Wan. Apprends, padawan. Un jour, cette lame te sauvera peut-être la vie. Ton maître n'exagérait pas quand il disait former mon successeur. Tu es en étroits contacts avec la Force, jeune Kenobi. Il n'est pas facile de vaincre un maître Jedi. Il est temps d'y aller. Y aller ? Où voulez-vous aller, monsieur ? Je vais sortir pour détruire l'ennemi. Je peux supporter la pression pendant un petit moment. Mettez vos casques, messieurs. Bien, à vos ordres, monsieur. Wolf, continuez d'émettre sur le canal d'urgence. C'est notre seule chance pour que quelqu'un nous retrouve. J'espère seulement que quelqu'un nous recherche. Maître Qui-Gon était un bon ami. Je lui ai fait confiance quand il a insisté pour que tu sois formé. Le pouvoir du côté obscur n'est qu'une illusion. Tu dois rester concentré. Les mondes du noyau ne se soumettront jamais aux séparatistes. Vous allez payer pour vos crimes, Grievous. Les Sith ont sûrement provoqué cette guerre pour prendre le contrôle de la République. Avec toi, j'ai l'impression de donner un cours de sabre à mes élèves. Connais ton ennemi comme tu te connais toi-même. Des droïdes avec un sabre laser. Ça ne m'étonne pas vraiment. Nous devons mettre un terme à cette guerre avant qu'elle ne consume l'ordre Jedi. On raconte que tu es un pilote talentueux. On va s'en occuper. Pas de veine. Dire qu'on était presque sec. Sur cette planète, ce ne sont pas les occasions de nager qui manqueront. Voilà le deuxième générateur de boucliers. Et aussi quelques vieilles connaissances. Hum, je savais bien qu'il y avait quelque chose dans l'eau. Il fait peut-être plus de bruit que de mal. Espérons-le pour notre survie. Bonne chance, Cody. Quelque chose me dit qu'on risque d'en avoir bien besoin. Si seulement on pouvait trouver un moyen de piéger ce monstre. Hé, ce n'est pas le moment de nager. Voilà qui fera l'affaire. Pour le moment, il reste encore à régler le problème de la passerelle. Théoriquement, les commandes devraient se trouver près de la passerelle. C'est ici que nous avons perdu le signal du vaisseau de la Sœur Noire. Elle ne doit pas être très loin. Et c'est vos armes ? Seul, tu ne pourras pas tous nous avoir, Jedi. Tiens-tu vraiment à tenter de prouver ta théorie ? Hé, je ne veux pas qu'il y ait de coups de feu dans le bar aujourd'hui. Il a raison. Allez, c'est ma tournée. Hé, attendez une minute. Tu as encore agi tout en finesse. Mais, je vous assure que j'ai agi en finesse. Le résultat parle de lui-même. Mais, maître ! Vous aviez raison. J'ai entendu parler d'un meurtre. Un meurtre qu'Ora Sing aurait commis il n'y a pas longtemps. Où ça ? Sur Florum. Félicitations, petite Ahsoka. Nous partons pour Florum. Ce ne sera pas long. Maître Kenobi. Maître Plot ? Je ne m'attendais pas vraiment à vous trouver dans cet endroit. Les voies de la Force sont souvent impénétrables, Obi-Wan. Mais je suis heureux que nos chemins se croisent à nouveau. Tout comme moi. On devrait se voir plus souvent. Nous craignons que les séparatistes n'aiment pas à cheminer des forces dans le système Naboo. Naboo. Voilà une bien mauvaise nouvelle. Oui, en effet. J'ai écourté ma mission sur Rylot pour rencontrer la sénatrice Amidala. Anakin et Ahsoka vont remédier au désordre causé par Wattambor sans moi. Et comment Skywalker se débrouille-t-il avec sa jeune padawan ? Très bien. C'est un bon pédagogue. Bien. Former un padawan est une grande responsabilité. C'est vrai. Et la jeune Ahsoka va lui donner du fil à retordre. Elle me rappelle Anakin quand il avait son âge. Et vous trouvez ça amusant ? Il ne m'a pas facilité la tâche. Ce n'est pas normal. Comme vous le savez, la Citadelle est leur centre de détention le plus isolé et le plus impénétrable. Personne ne s'en est jamais évadé. Il y a une première à toute chose. En effet, Anakin. Leur sécurité a empêché nos ondes de procéder à de nouvelles reconnaissances. Nous avons donc dû créer ce plan approximatif à partir des données de nos archives. Et ces archives étant extrêmement anciennes, la fiabilité du plan est très réduite. Donc en fait, nous y allons à l'aveugle. Pardonnez-moi, mon général. Mais comment être sûr que Maître Pile est toujours en vie ? Les séparatistes n'oseront pas tuer Maître Pile avant d'avoir ce qu'il cherche. Il a obtenu les coordonnées d'un passage secret dans l'hyperespace appelé la Route Nexus, qui conduit directement au cœur des planètes natales des séparatistes et de la République. Il pourrait s'avérer vital pour conduire nos troupes dans les secteurs séparatistes les plus éloignés. Ou pour permettre à nos ennemis de passer nos défenses et d'attaquer Coruscant. Ce passage dans l'hyperespace revêt un intérêt crucial pour les deux bords. Il pourrait faire tourner le cours de la guerre en faveur de celui qui le maîtrisera. Ce sera tout. Chef de meute à meute de loup, accélérez la vitesse d'attaque. Ici Warthog, on y va. Un de mes réacteurs est touché. R7, coupe les moteurs. Ah ! Vous les avez ! Bien joué mon général ! Restez concentrés Warthog et prenez garde aux tourelles anti-aériennes. Bonjour toi. Je suis Maître Plo Koon. Je sers le haut conseil des Jedi. Je suis Plo Koon, chevalier Jedi de Dorin. Je te salue. Je sens une perturbation dans la force. Un Jedi ne cherche pas la gloire. Un Jedi cherche la paix. C'est en droit à payer un lourd tribut à la guerre. La tâche à abattre est immense. Je dois trouver la paix en ces temps de guerre et de confusion. J'aurai des choses bien étranges à signaler aux conseils des Jedi. Les rapports avec le côté obscur sont toujours étranges. Je sens... Je sens une perturbation dans la force. Il est bon de profiter de ces moments de contemplation. Le général Grivus s'est enfui. Bon, tant pis. Détruisez tous les droïdes qui restent à bord. Nous sommes la République. Oh, nous appartenons à la sénatrice Amidala. Ne tirez pas, ne tirez pas. C'est pas vrai, j'en crois pas, messieurs. Vous connaissez ces deux droïdes, Commandant Wolf ? Oui, monsieur. Nous les avions laissés sur le vaisseau de Maître Gallia après avoir quitté la planète Aline. Mais oui, c'est le Commandant Wolf. Oh, comment allez-vous, monsieur ? Nous avons vécu des aventures incroyables. Eh bien, je suis sûr que le Commandant Wolf sera ravi de les entendre. Euh, pour tout vous dire, monsieur. Capturée, elle a été... Oui, Maître Yoda. Sans incident ? Non. Elle a été maîtrisée par les clones et trouvée en possession de nanodroïdes explosifs. Ça n'explique malgré tout pas la raison de la présence de Ventress. On l'a vue avec Ahsoka. Je pense qu'on est loin de savoir tout ce qui se trame. Venant d'Ahsoka ? Ou contre elle ? C'est ce qu'il reste à découvrir. Nous sommes en train de la ramener au Temple. Espérons seulement que nous pourrons la garder ici. Je veux que toute la zone soit dégagée. Nous rapatrions tout à Coruscant. Tout ? Oui, tout. S'agit-on du vaisseau disparu de Maître Sifo-Dias ? J'ai découvert ceci à l'endroit du crash. Le sabre laser de Sifo-Dias s'est jamais retrouvé quand il est mort. On ne l'a. Maître Kenobi, rappelle au Conseil ce que tu as découvert concernant Maître Sifo-Dias avant qu'on ne commence la guerre des clones. Mon enquête sur le chasseur de primes, Jango Fett, m'a mené à Kamino. Les Kaminoans ont expliqué que c'était le Maître Jedi Sifo-Dias qui avait lancé la production d'une armée de clones. Sans le consentement du Conseil ou du Sénat, il a fait cela. Bien avant le blocus de Naboo, Sifo-Dias a siégé à ce Conseil jusqu'à ce que nous trouvions ces idées un peu trop... extrémistes. En effet. Il a déclaré qu'il prévoyait un conflit majeur et que la République aurait besoin de lever une armée. À l'époque, le Conseil a rejeté ses propositions. Eh bien, ce n'est pas la première fois que nous nous trompons ces derniers temps.